Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes toujours dans le chapitre 3 qui est intitulé Les facteurs climatiques et leurs relations avec la répartition des êtres vivants pour les apprenants bien sûr de tronc commun, sciences, options français et dans cette vision, incha'Allah, on va voir donc on va commencer d'abord par interpréter ce sudicumon via cette figure Donc pour déterminer les caractéristiques climatiques d'une station on peut tracer le diagramme ombre thermique et le climatogramme ou situer la station dans le diagramme bioclimatique, c'est à dire l'objectif de ce diagramme c'est de déterminer les caractéristiques climatiques d'une station donnée à savoir la période de sécheresse, la nature du climat etc. C'est ça ce qu'on va voir par la suite On va commencer d'abord par le diagramme ombre thermique C'est quoi alors le diagramme ombre thermique ? Et comment on le réalise ? Sur le même graphe graphique, les deux axes des ordonnées représentent respectivement les précipitations on les symbolisent par T et les températures moyennes de chaque mois grand T comme on a déjà vu des séances dernières que T égale à m plus grand M sur 2 c'est à dire la température maximale plus la température minimale sur 2 La valeur numérique de P doit être le double de C de T c'est à dire P égale à 2T Quand vous observez ici que dans cet axe désordonné on a les températures en degrés Celsius et dans cet axe on a les précipitations moyennes annuelles en ou bien les précipitations de chaque mois Donc si vous observez cet axe en face de 65 par exemple on a 10 c'est à dire pour tracer l'axe de précipitation il faut que P égale à 2T c'est à dire si on multiplie 5 fois 2 il va nous donner 10 c'est à dire si on fait un pas de 5 ici 5, 10, 14, 20, jusqu'à 25 ici on va faire un pas de 10 0, 10, 20, 30, etc c'est à dire P égale à 2T Dans l'axe désordonné qu'est-ce qu'on représente ? On représente les mois de l'année janvier jusqu'à décembre Il faut choisir une échelle appropriée Après avoir tracé les deux courbes on peut distinguer la période de sécheresse et la période de médité Si vous observez ce diagramme en vaut thermique dans cette période de janvier jusqu'à un peu pré-juin on observe que les précipitations sont plus importantes que les températures et dans cette période on va l'appeler une période d'humidité c'est à dire elle est très humide c'est à dire que les précipitations sont plus éminentes que les températures Alors que cette période de juin jusqu'à septembre par exemple on a les précipitations qui sont faibles et les températures qui sont très élevées D'accord ? Donc cette période on va l'appeler la période de sécheresse et la dernière période c'est la même que la précédente on voit que les précipitations sont plus importantes que les températures c'est pour cette raison on va l'appeler ici la période de d'humidité EC c'est ça c'est pour le diagramme ombrothermique On va aller d'abord au diagramme bioclimatique c'est quoi un diagramme bioclimatique ? Voyons on va voir comment on calcule ce qu'on appelle le quotient pléviométrique qui est calculé de cette relation 1000 fois PA PA ce sont les précipitations annuelles de chaque station si on prend par exemple la station de Ifra Tizmit ou bien Tangier on calcule les précipitations annuelles on les multiplie par 1000 sur grand M c'est à dire la température maximale moyenne maximale du mois plus la température minimale sur 2 fois M moins grand M grand M c'est la température maximale du jour et petit M c'est la température minimale M moins M on l'appelle l'amplitude thermique d'accord ? si on calcule le quotient d'une station donnée on va vers le diagramme bioclimatique pour projeter les valeurs trouvées supposons par exemple dans une station on a trouvé 129 par exemple et la température minimale car dans cette taxe des abscesses on représente la température minimale l'axe désordinaire représente bien sûr la valeur qu'on a trouvé dans le quotient pléviométrique supposons qu'une station est là une température minimale de à peu près 0,4 et le quotient on a le calculé on a trouvé 125 degrés pardon 125 et on va faire la projection le point d'intersection du quotient avec avec la température minimale et va nous déterminer un étage climatique par exemple effra il a un étage il s'est utilisé dans un étage humide par exemple l'étage aride à hiver à hiver très chaud d'accord il serait ainsi si l'étage humide à hiver très très frais bien à hiver très frais on va voir l'application par la suite pour bien comprendre de quoi il s'agit ou bien comment on utilise le dégrad bioclimatique donc à partir de la valeur du quotient et de la température minimale on peut selon nos diagrammes bioclimatiques dessiner plusieurs types de climat qu'on appelle étages étages bioclimatiques étages humides étages subhumides étages semi-arides étages arides étages sahariens pour chaque étage on dessinque plusieurs types d'hiver froid frais tempéré et chaud comme j'ai déjà expliqué ici que par exemple effra il est situé dans l'étage humide à hiver frais d'accord donc le dégrad bioclimatique il nous permet de déterminer l'étage bioclimatique et comment il est le vers est-ce qu'il est frais tempéré chaud etc on va essayer de faire l'application l'application de sur le diagramme ombré thermique on avait déjà dit que le diagramme ombré thermique nous permet de distinguer les périodes de sécheresse et les périodes d'humidité comment on le trace dans cette taxe on présente les températures en degrés celsius dans cette taxe à droite désordonnée on présente les précipitations en millimètre mais la façon par laquelle on le représente P égale à on le représente par cette façon de façon que P égale à 2t c'est à dire si on multiplie 5 fois 2 il va nous donner 10 c'est à dire si j'ai 5 ici et si je dois trouver je dois trouver 10 10 c'est 20 et 1 et ainsi de suite d'accord on commence d'abord par et avant dans l'axe des abscisses j'ai dit qu'on représente les mois de l'année je commence par projeter les températures si je vais je vais vers janvier dans la station de Tanger je vais trouver 9,6 je vais chercher 9,6 dans la température et je vais mettre un point je vais aller vers février 15 12,9 dans février je vais mettre un point ici mars la température moyenne c'est 14,3 je vais chercher 14,3 ici et je vais la projeter ainsi de suite je vais projeter les températures moyennes et je vais se baser bien sûr sur sa taxe des ordonnées qui représentent les températures et après lorsque je termine la projection des températures je vais aller vers les précipitations d'accord les précipitations sont un millimètre je commence toujours par janvier les précipitations égales à 117 d'accord 117 il est il est ici 110 17 bien sûr je vais utiliser je vais se baser sur sur sa taxe 117 120 117 va être ici donc je vais mettre un point au-dessus du mois de janvier février c'est 104 je vais chercher 104 104 sur sa taxe j'ai 105 ici je vais projeter sur février mars la même chose je vais chercher les précipitations du mois de mars 95 5 je vais chercher cette valeur sur l'acte des précipitations et je vais mettre un point sur mars ici à peu près ici 90 95 je vais mettre un point ici et ainsi jusqu'à que je termine la projection des précipitations d'accord lorsque je termine j'essaye de déterminer la période d'humidité la période de sécheresse et la deuxième période d'humidité si vous observez ici que la période de sécheresse de l'ascension de danger il commence pendant le mois de mai jusqu'à la moitié presque de septembre c'est à dire combien de mois 1 2 3 4 4 et demi c'est à dire il a une période de sécheresse qui est très très longue on constate donc le diagramme en gros thermique de l'ascension d'ifera d'accord si vous tracez le diagramme moi j'ai fait juste un exemple de l'ascension de danger de l'ascension d'ifera montre une période de sécheresse où la température de T est supérieure à P c'est à dire les températures sont plus dominantes que que les précipitations très courte qui dure 3 mois si on trace le diagramme en gros thermique de l'ifera on va trouver une période qui est qui dure juste 3 mois de juin jusqu'à septembre une période humide où les précipitations sont supérieures à de T qui s'étend sur plusieurs mois 9 mois si vous tracez le diagramme en gros thermique de l'ifera vous allez trouver que la période d'humidité dure 9 mois c'est à dire une période qui est très longue d'après les égales en gros thermique de l'association de Tangier qu'on a déjà vu tout à l'heure il montre une période de sécheresse qui dure 4 mois c'est à dire très longue de mai jusqu'à septembre et une période humide qui s'étend juste 8 mois d'accord bien sûr cette période de sécheresse va imprimer c'est sûr la répartition des étrées qu'on va trouver dans l'association bien dans la ville de Tangier et dans la ville de différents donc vont être différents bien sûr qu'on va voir par la suite donc le diagramme du climatique on a déjà l'expliqué donc si on veut faire une application pour la station de Tangier et celle d'Azro on va utiliser la relation bien sûr Q égale à 1000 fois PA sur M M c'est la moyenne de température maximale c'est à dire on va vers le mois le plus chaud par exemple de la station de Tangier le mois le plus chaud est joué donc on va utiliser cette température ce n'est pas le moyen de la température maximale et minimale donc on va travailler avec 32,5 plus 273 pourquoi pour 30 sur 1000 degrés c'est juste en cul d'accord donc la moyenne de température maximale c'est à dire on prend la température du mois le plus chaud de l'année par exemple d'autant je sais joué après on ajoute la température minimale plus 273 toujours pour transformer degrés c'est juste en cul on ajoute 200 pardon oui 273 et on divise sur plus l'amplitude thermique la moyenne de température maximale toujours 32,7 d'eau à Tangier plus 273 pour transformer un cul moins la moyenne de température minimale donc c'est 2,4 attend j'ai toujours plus 200 273 pour transformer un cul on va trouver 94,26 pardon dans le quotient de la région d'Aura la même chose à Tangier on fait la même procédure on va trouver 150,06 pour concerner les précipitations moyennes si attend je suis 829 et pardon à Azro c'est 829 et attend je suis 751,6 comme on a déjà calculé la séance précédente si voici les valeurs de précipitations annuelles après le calcul de quotients plus biométriques bien sûr on passe à la projection de dégâts bio climatiques pour l'étage d'Azro et l'étage subhumide à hiver frais on cherche la température la moyenne de température minima c'est à dire la moyenne de température du mois janvier on la recherche sur l'axe des abscisses et on va vers l'axe des ordonnés on cherche le quotient plus de l'humitrique qu'on a trouvé on a trouvé 7096 et on fait l'intersection entre la température minimale et le quotient plus de l'humitrique pour trouver l'étage subhumide dans la station de de Azro alors que l'étage de Tangier est l'étage subhumide à hiver très chaud d'accord l'étage de Tangier la voilà 50 qu'on a trouvé dans le quotient plus de l'humitrique la température minimale c'est 9,6 donc l'intersection de la température minimale et le quotient plus de l'humitrique va nous donner l'étage subhumide mais à hiver qui est très chaud on a arrivé à la fin de cette vidéo merci pour votre attention et vers les prochaines vidéos en janvier abonnez-vous à la fin C'est parti !